Coucou, bienvenue dans un vlog live ! Coucou, nous sommes le 3 décembre. Oui, déjà. Bon, vous allez me dire, il n'y a que 3 jours qui se sont passés depuis le début décembre, mais voilà. Pour moi, j'avais envie de vous dire, nous sommes déjà le 3, oui. Bref, aujourd'hui, temps pourri, je regarde, il pleut. Mon fils joue au foot parce qu'en fait, j'ai le stade juste en face. Il joue au foot sous la pluie. Voilà, c'est super. Moi, je n'y suis pas allée parce que premièrement, il fait très froid. Et en plus de ça, il pleut. Et je n'ai pas envie que la petite tombe malade, clairement. Donc, je reste à la maison. Il est 11h15. Oui, je ne vous reprends que maintenant. J'ai fait ma feignasse ce matin. Oui, je vous l'avoue. Alors, vous ne ferez pas gaffe au canapé. Bientôt, je ne l'ai plus. Normalement, d'ici la fin du mois, je rachète celui de mon frère. Donc, voilà. Ouf, celui-là, il va partir. Je ne peux plus me l'encadrer. Il est dans un état. Regardez. On avait mis des plaides dessus. En fait, ça a arraché. Bon, bref. On s'en fout. Vous n'êtes pas là pour voir comment c'est derrière moi. Alors, mon programme de la journée. Et continuez mes croquis. Tout simplement pour les vidéos que je veux faire au mois de décembre. Je veux me faire ma liste de toutes les vidéos pour ne rien oublier. Donc, je veux faire ça. Et je vais filmer ma vidéo de Brico et Scrap. D'ailleurs, après, je vais vous parler de Brico et Scrap. J'ai vu qu'il avait mis un post hier. Il a rentré la marque Scrap Boy. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je vais aller vous faire voir après sur l'ordinateur. C'est des pépites. Clairement, c'est super joli. J'adore. J'ai déjà scrappé une ou deux collections de cette marque-là. Mais Tony ne les avait pas. Et là, ça y est, c'est rentré. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais normalement, mon colis de Brico et Scrap est censé arriver aujourd'hui. Donc, s'il arrive aujourd'hui, vous me voyez très blanche par moment. Mais c'est en fait, déjà, j'ai mis la luminosité à fond parce que c'est très sombre. Et j'ai la télé en face de moi. Bref, tout va bien. Donc, du coup, je voudrais filmer cette vidéo, faire le montage. Et faire le montage accessoirement de ce vlog d'ici ce soir. Ça sera un petit vlog. Vous le savez, les vlogs masse ne dureront pas très 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 longtemps. Et en plus de ça, j'ai l'impression que vous préférez quand ça dure au maximum 30 minutes. Je porte toujours ces magnifiques bijoux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis les boucles d'oreilles que je vous parlais hier. Franchement, celles-ci, je les adore. Et quand je n'ai pas envie de mettre du fantasy, je mets celles-ci en plaqué or. Elles sont trop bien. Mais voilà. Et ma fille, du coup, est repartie avec le bracelet hier. Parce qu'elle est partie chez son papa avec mon fils ce week-end. Sachant que mon fils, la semaine prochaine, je ne l'ai pas, Mathis. Parce qu'il est en stage avec son père. Le stage de 3ème. Donc, il le fait avec son père à Doucet. Je ne sais pas si vous connaissez la marque de chocolat. Son papa travaille là-bas. Donc, du coup, je ne l'ai pas de toute la semaine prochaine. Il viendra juste me faire un coucou demain parce qu'il la foute. Et c'est tout. Voilà. Donc, la semaine prochaine, j'aurai un enfant en moins. Et là, du coup, j'ai couché un petit peu la petite. Mais je ne sais pas si vous la verrez. Mais hop, il y a un chat. Voilà. Bon, là, c'est joué. Et là, ici, vous avez le babyphone. Mais il n'y a pas de bruit. Votrement, vous l'entendrez. Il n'y a pas de bruit. Et je ne crois pas qu'elle bouge. C'est un petit peu trop loin. Je ne le vois pas très très bien. Et ça sera le seul programme que je ferai de la journée. C'est un week-end pourri parce qu'il ne fait pas beau. Donc, je ne scrappe pas comme je vous ai dit. Parce que, comme je vous ai dit dans mon vlog du premier, je ne scrappe pas. Parce que je reçois uniquement aujourd'hui tout ce qui est pour l'album. Donc, déjà, je vais faire la présentation, etc. Et j'attaquerai cet album. Je pense que je vais l'attaquer en tuto. Je dis bien en tuto. Je pense que je vais essayer de vous l'attaquer mercredi. Pour que vous l'ayez, par exemple, le vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que lundi, oui, lundi, je voudrais faire une des deux créations que je vais vous faire. Enfin, j'ai trois créations de Noël à faire. Et j'aimerais bien vous faire une des trois en tuto. Donc, je vais la faire lundi. Mardi, on vient me refaire l'ongle. Ce fameux ongle que hier, je l'ai... En fait, il s'est arraché totalement à l'endroit. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais à l'endroit, en fait, où il avait cassé d'entrée. Alors, il n'est vraiment pas beau. Il me fait un mal de bip ! Vraiment, j'ai trop mal. J'ai trop mal à ce fameux doigt. Donc, mardi après-midi, je ne filmerai pas. Ce que je vais faire, c'est que je pense que mardi matin, je vais commencer à préparer le tuto Nuggets. Je vais commencer à préparer le tuto. Comme ça, pour mercredi, j'attaquerai. Parce que jeudi, je ne suis pas là. Donc, je ne pourrai pas filmer. À moins que je filme l'après-midi, mais ça risque d'être compliqué. Comme ça, au moins, si je filme déjà mercredi, j'ai déjà une partie. Et comme vous le savez, je ne mets pas le tuto dans la continuité tous les jours. Je mets un jour un tuto, genre peut-être un haul, etc. J'ai reçu cette semaine aussi, là, on va parler de cadeaux du Papa Noël. Donc, si vous avez des enfants, coupez cette séquence. Ici, maintenant, j'ai reçu un premier cadeau de Chloé. Vous savez que j'ai déjà fait l'ENA et que j'ai déjà fait son anniversaire à l'ENA qui est du 26 décembre. D'ailleurs, après, on va revenir sur un petit commentaire par rapport à ça. Et j'ai eu l'anniversaire de Chloé le 24 novembre. Donc, du coup, j'avais dit après le 24 novembre, je m'attaque aux grands, aux quatre autres. Tout simplement. Donc là, j'ai reçu déjà un cadeau de Chloé. J'ai une commande à passer lundi pour Chloé parce que c'est un délai un petit peu long. Donc, je les veux pour Noël. Et après, tout le reste, ma fille veut un iPhone. Mon fils, il veut un bureau et une chaise de gaming. On lui reprendra, je pense, enfin, le Papa Noël rapportera, je pense, encore un nouveau casque. Et mon autre fils ne sait pas. Et Lola, elle, c'était l'iPhone. Donc, elle n'aura que l'iPhone au prix du téléphone. J'ai envie de vous dire. Donc, séquence Papa Noël est terminée. Vous pouvez revenir. Je préfère faire ça à chaque fois que je vais parler du Père Noël parce que, voilà, c'est beaucoup mieux. Je sais qu'il y a des enfants qui regardent avec leurs parents. Et voilà, c'est mieux quand même. Donc, du coup, la semaine prochaine, il faut que je trouve quelques petites choses. Et je vais aller chez Action. Et c'est fort possible que je trouve peut-être des choses de scrap ou que j'ai besoin. Donc, je vous en ferai peut-être aussi un haul. Mais comme je vous ai dit, toutes ces vidéos, vous les aurez au fur et à mesure. Et je fais du bruit. Vous voyez, je fais du bruit avec ma bague. J'adore. Je pense que ça va en stresser plus d'une. Mais moi, je kiffe. Niveau point du chéri, il a bien un truc au cœur. Voilà, on ne sait pas quoi encore. Il va aller sur Marseille, je ne sais pas quand. On attend son rendez-vous pour faire un bilan, tout simplement, sur 36 heures, je crois, dans un truc exprès militaire, forcément. Donc, voilà, c'est génial. On ne sait pas ce qui va nous pendre encore sur la tête. Après l'infractus de mon père, il y a deux mois maintenant. Ouais, deux mois. Ben, maintenant, on a quelque chose qui nous pend. On est, on ne sait pas quoi. Donc, apparemment, il y a bel et bien un problème. Donc, bref, mais je ne veux pas en parler dans le vlog. Vous savez que ma vie privée, j'essaye de la laisser un petit peu de côté. Et je n'ai pas envie que ça mine des personnes parce que je sais qu'il y en a qui... Que ça leur touche énormément selon ce qu'on parle, etc. Donc, on n'en parle plus. Et maintenant, on va aller ouvrir le calendrier de la vente tant que la petite d'or. Et après, je vous montrerai sur la boutique de Tony, tout simplement, les nouvelles collections qu'il a sorties. Je me suis munie, tout simplement, de mon petit bac. Et on va ouvrir le calendrier sur le canapé. Oui, oui, j'ai envie. Donc, aujourd'hui, nous sommes le numéro 3. Donc, le numéro 3, hop, est ici. Je le mets là pour que vous le voyez mieux. Il est ici. Alors, comme on l'ouvre, il a, hop, qu'est-ce que ça va être dans le numéro 3 ? Alors, je ne sais pas. Je le repose. Alors, un lip balm. Je pense que c'est quelque chose pour les lèvres. Il n'y a pas marqué. En plus, moi et mes yeux. Donc, ça se présente comme ceci. Vous savez que c'est le calendrier en cosmétique que j'avais reçu pour tester de leur marque. Donc, un lip. Pour moi, un lip, c'est comment dire ? Je ne vais pas arriver à l'ouvrir. C'est, ouais, c'est un, comment ça s'appelle ? C'est un soin pour les lèvres. Alors, par contre, on a, ah ouais. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'en ai mis ici. Ah, il est super, super épais. Alors, ça, j'adore. Encore une fois, il n'y a pas d'odeur. C'est fou parce que la plupart des produits que j'ai ouverts, il n'y a pas d'odeur. Et ça me déstabilise. Par contre, il est super bien hydratant. Bon, moi, je le mets là parce que j'ai du rouge à lèvres. Et je ne vais pas mettre du rouge à lèvres là-dessus. Franchement, il est bien gras. J'adore. Ça, franchement, trop, trop bien. Vous le savez, pour l'instant, je laisse tout dans cette petite boîte. Et on fera un petit point d'ici Noël. Et après, je pourrai m'en servir. Et vous en aurez sûrement une, comment ça s'appelle ? Des avis tout au long de mes futurs vlogs au mois de janvier. Non, il n'y a aucune odeur. Mais là, franchement, je suis super contente. Donc, un petit baume à lèvres vachement hydratant. Il est vachement gras. Bon, normalement, ce n'est pas fait pour mettre sur la main. Mais pour vraiment tester la texture, etc. Franchement, je suis super contente. Donc, j'ai très, très hâte de pouvoir le tester. Et je vous enregistrerai des nouvelles. C'est toujours une marque vegan. Je vous l'avais dit, il y a un moment dans mon calendrier. C'est tout vegan. Allez, et aussi, hop, j'ai remonté ça de la chambre de la petite. En fait, c'est tout simplement ma meilleure amie qui me l'a prêtée. Parce qu'il est à sa fille. Et en fait, elle ne s'en servait pas parce qu'il était dans sa chambre à la petite. Elle n'y montait que très peu. Donc, du coup, je l'ai mis dans le salon. Au moins, elle pourra s'en servir un petit peu plus. Alors, dans le salon, il y en a de partout. Clairement, il y en a de partout. Vous le voyez, déjà, le bureau, il va partir. Le bureau va partir. Pourquoi ? Parce que je vais mettre un meuble à case. Il faudrait que j'en trouve un noir parce que j'en ai que des blancs. Mais j'aurais aimé en avoir un noir ou un marron. Donc ça, il faudra que je regarde ça. Mais je vais remettre en fait un meuble ici avec des bacs. Comme ça, tous les jouets seront dans les bacs. Parce qu'en fait, dessous, mais vous ne verrez pas, hop, vous avez tout simplement le bac en bois qui va dans la chambre de la petite. Et j'aimerais bien le remettre dans la chambre de la petite. Parce que, clairement, dans le salon, oui, ça va avec mes meubles. Mais voilà, elle n'a plus de bac à jouer dans sa chambre hormis la piscine à balles. Donc ici, je vais y remettre un meuble. Et juste devant, j'y mettrai sa... Comment ça s'appelle ? Sa cuisine parce que le Papa Noël va apporter une cuisine en bois. Et ici, du coup, il va y avoir l'autre canapé. Je mettrai un autre fauteuil par la suite. Et c'est là que je réponds à un commentaire. Oui, j'enlève bel et bien mon sapin toujours le 26 décembre. Ça m'est même arrivé de l'enlever le 25 au soir. Parce qu'en fait, généralement, moi, je le fais toujours le mois d'avant. Étant donné que Chloé est du 24 novembre, en fait, toujours avant son anniversaire, genre 2-3 jours avant, je fais le sapin, je fais la déco, etc. Il n'y a que l'année dernière, j'étais en scène de l'ENA. Et j'étais tellement fatiguée que je l'ai fait, je crois, une semaine avant Noël. Du coup, je l'ai enlevé après le jour de l'an. Mais c'était exceptionnel vraiment l'année dernière. Donc, je ne vais l'enlever pas le 25 au soir. Parce que le 25 au soir, nous avons réservé une salle. parce qu'on est tellement maintenant dans ma famille. Moi, j'ai 5 enfants, ma soeur a 5 enfants. Mon frère, ils ont 2 enfants, plus sa copine en a un aussi. Mon frère, un. Donc, du coup, avec ma mère, etc. Donc, on a décidé de louer la salle. Parce que, en fait, l'année dernière, ils avaient déjà loué la salle. Mais le jour du 26 décembre, c'est là où ils ont fait le repas. Et moi, j'étais en train d'accoucher. Voilà. Je n'y étais pas. Donc, cette année, j'y serai. Donc, on a loué une salle. Et autrement, je l'aurai enlevé le 25 au soir. Parce qu'après, le 26, c'est l'anniversaire de la petite. Et croyez-moi qu'il va me falloir de la place. Parce qu'entre le Papa Noël, le 25, plus le 26 sont l'anniversaire. Comment vous dire ? Je ne sais pas où je vais tout mettre. Donc, ça va. Parce que je vais avoir un canapé plus petit. Normalement, je ne sais pas si je l'aurai pour le 26. Mais avant la fin de l'année, normalement, je devrais avoir l'autre. Il sera plus petit. Et j'aurai plus de place ici, devant, où il y a mon atelier. Et ça, ça va partir aussi. Ça fera de la place. Voilà. Sachant que j'aimerais bien trouver aussi, vous savez, les chaises hôtes qui se mettent au niveau de la table. Sauf que, moi, la table que j'ai rachetée à mon frère fait 12 cm d'hauteur. Donc, si au cas où il y a une personne qui vend des, vous savez, les, comment ça s'appelle ? Les chaises hôtes qu'on met à la table que je peux mettre à plus de 12 cm, je suis preneuse. Parce que, écoutez, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé sur Internet. Alors que, ça devrait exister quand même. Ma table, elle fait 12 cm. Mais il y a beaucoup de tables qui font 12 cm. Donc, au cas où, si vous avez ça, je suis preneuse. Au moins, j'enlève cette chaise hôte. Parce que la chaise hôte, c'est bien. Et ça prend la place. Et vous voyez que là, entre le sapin, entre le bazar de la petite, plus ce grand canapé, je ne sais pas. Mais déjà, vous voyez là. Bon, après, il y a de la place quand même. Mais si j'enlève ça, déjà, ça sera pas mal. Le canapé qui est derrière moi, vous voyez, il débute ici. Et il finit ici. Donc, voilà. Il faut de la place. Donc, je me dis, si on peut enlever la chaise hôte, ça, ça va partir. Ça, ça va partir. Tant mieux. Voilà. De toute façon, il faut de la place. Et après, je vous avoue que moi, je m'en lasse. C'est vrai qu'une fois que pour moi, Noël est passé, la magie, voilà. Il n'y en a plus. Après, chacun son avis, etc. Mais je voulais vraiment répondre par rapport à ce commentaire. Parce que oui, moi, je l'enlève le 26 et j'ai toujours fait comme ça. Comme je vous ai dit, des fois, je l'ai enlevé le 25 aussi. Mais après, voilà, c'est chacun. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le gardent jusqu'au 1er ou 2 janvier. Mais moi, je ne le garde jamais. L'année dernière, c'était exceptionnel. Même si il est beau, que je l'adore et tout. Je suis super émerveillée de le voir parce que j'ai encore mon... Comment dire ? Mes yeux d'enfant. Mais non. Arrivez le 26 et puis, comme je vous dis, il nous faut de la place. Allez, bon, je vais aller faire à manger. Mais déjà, je vais aller vider le lave-vaisselle. Et j'ai déjà tout programmé, mon Vlogmas pour ce soir. Ce n'est pas beau ça ? C'est trop bien ça. Je kiffe. Je kiffe quand les journées se passent comme ça et qu'on a peine le matin. Et que mon Vlogmas, il est déjà préparé pour ce soir. J'ai juste à le revisionner parce que je ne l'ai pas revisionné hier soir. Parce que je l'ai fini tard. Et là, j'ai fait ma miniature, etc. Et après, j'irai faire ma vidéo cet après-midi. Sachant qu'il caille. Et que je ne suis toujours pas non plus allée dans mon atelier chercher les bacs de Noël. C'est pas bien. Mais bon, je ne sais pas quand je vais faire cette vidéo. Donc au final, si je n'y vais pas aujourd'hui ou demain, ce n'est pas grave. J'irai la semaine prochaine. Ouais, pas grave. Alors, comme prévu, bon, j'aurais pu faire une capture de l'ordinateur. Mais clairement, je n'avais pas envie. Je vais vous faire voir. Je suis sur la boutique de Brico et Scrap. Vous voyez ici, tout simplement. Et je vais aller tout simplement dans Scrapbooking. Ici, vous allez aux endroits que vous voulez. Et je vais descendre tout simplement en collection de papiers. Et après, je vais aller cliquer sur Scrapboy. Ici. Et vous avez vu, vous avez toutes celles-ci. Je vous montre franchement. Elles sont trop belles. Trop, trop belles. Donc ça arrive. Regardez-moi ces papiers. Alors, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Pour vous montrer. Regardez. si ce n'est pas trop joli. Alors, j'espère que vous verrez bien. Regardez. C'est trop beau. J'adore. Elles sont trop, trop belles. C'est très enfantin. Donc, ce n'est pas vraiment ce que moi, je Scrap d'habitude. Mais c'est très joli. Donc ça, c'est toutes des nouveautés. Il y en a plein. Vous voyez. J'aime beaucoup celle-ci. sur le thème de Noël. Elle est très jolie. Et voilà. Donc, petite nouveauté. Après, vous avez toutes les autres collections de papiers, etc. Vous voyez. Il y en a beaucoup, beaucoup. Craft au clock. Paper for you. Papier et colle ici. Celle-ci, je ne connais pas. Artiste décor ici, je connais. Graphique 45, je connais. Je ne savais pas d'ailleurs qu'ils faisaient cette marque. Minté Papers. Tchobela. Donc voilà. Et puis après, vous avez d'autres marques ici. Donc, n'hésitez pas. Ouh, regardez-moi. Hop. Donc voilà. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, comme d'habitude, le lien de leur boutique. Franchement, je suis trop contente. S'ils rentrent comme ça, des nouvelles marques et tout, c'est trop cool. Et vous n'oubliez pas, il y a un code promo sur Stamperia qui va durer encore 2-3 jours parce que c'était une semaine après la publication de ma présentation d'album. Et j'ai le nouveau code promo, tout simplement, qui va sortir à partir de la vidéo de présentation du kit pour le nouvel album. Sachant qu'il est exactement, je vais vous faire voir, 14h51. Voilà. Et le facteur n'est passé. Donc, il ne m'a rien laissé. Donc, pas de colis aujourd'hui. Donc, je suis deg. Je n'ai pas le colis de Tony. Et j'ai regardé livraison lundi. Voilà. En ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas si c'est les approches des fêtes. Je n'ai jamais les colis à temps. Et on attend, par exemple, à la maison. C'est comme Chronopost. On attend, on attend. Au final, ils nous livrent 2 jours après. Donc, heureusement, je ne travaille pas que je suis de la maison parce qu'autrement, ça serait une réelle catastrophe. Et du coup, regardez-moi ce bordel. Voilà. J'ai fait, du coup, les croquis. J'ai commencé pour faire l'album. Mais tant que je n'ai pas les papiers, moi, je fonctionne comme ça. J'attends d'avoir les papiers. Et après, j'invente l'album. Mais j'ai commencé sur ça. J'ai fait tous les tests pour les 2 boîtes. Parce que ça va être des boîtes de Noël. Et j'ai mis toutes les dimensions. Et j'ai fait, du coup, les tests. Il y en a partout. Voilà. Mais donc, du coup, je vais ranger. Et de toute façon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Parce que 14h50, je pense que j'aurais déjà bien vlogué. Et du coup, petite routine qu'on va faire. On va tout simplement aller sur ma dernière vidéo. J'ai envie de faire ça dans mes Vlogmas. Oui. Donc, je vais le faire. Et je vais aller dans les derniers commentaires que j'ai reçus. Donc, dans ma vidéo. Hop. Et je vais choisir n'importe quelle. Je vais choisir, voilà, une de mes dernières vidéos. Donc, la dernière, ça a été le Vlogmas. Et je vais choisir un commentaire qui fait super plaisir. Voilà. Tous les jours, je vous partagerai un petit commentaire qui fait plaisir. Bien sûr, tous font plaisir. Il n'y a pas de préférence, etc. Mais du coup, ça fait plaisir. Alors, je vais vous le dire. Donc, son pseudo, c'est Carole. Je ne connais pas depuis longtemps. Mais j'aime quand tu fais ton petit coucou. Tu as l'air d'une personne adorable, de cool, de tout, quoi. De plus, j'adore tes vidéos. Tu les expliques super bien. Et tu donnes surtout envie de travailler avec toi. Continue à me faire rêver. Donc, merci beaucoup, Carole. Et on se retrouvera du coup, demain, pour un nouveau petit commentaire qui fait plaisir. Voilà. Bon, moi, je vous laisse là pour ce Vlogmas jour 3. On se retrouve dès demain. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à demain. Bye, bye.